Et si nous parlions de l'art contemporain ? Et si les sculpteurs, les peintres d'aujourd'hui... Ah ! Ne parlez pas de ça, vous allez le rendre malade ! Mais pas du tout ! Vous avez dit quoi, art contemporain ? Mais pas du tout, au contraire, vous avez vu sans doute, alors je ne sais pas ce qu'il faut l'appeler, le sapin de Noël ou le plug anal, pardonnez-moi d'en employer cette expression... Il faut demander la définition à Éric Zemmour du plug anal, je serai assez amusé. Alors, j'ai découvert ce que c'était ! Alors, donc c'était un, comment dire, une sculpture gonflable, non pas aux Invalides d'ailleurs, mais place Vendôme, juste à côté de... Juste à côté de Bonaparte, en plus ! Qui vous a fortement irrité, bien évidemment ! Bien sûr, évidemment ! Alors, avant que vous nous donniez votre avis là-dessus, et d'une manière générale, sur les artistes, je vous parlerai de Pierre-Égile, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Pierre-Égile. Ah, c'est très intéressant ! Écoutez un petit micro-trottoir de Parisiens qui, simplement, ont vu ce plug anal. C'est une provocation et ça a une... Il y a une idéologie derrière qui émane, qui n'est pas très sain, enfin moi je ne sais pas. Je ne sais pas pour, moi je ne sais pas pour. Là, on veut mettre un plug anal, place Vendôme. Bon, est-ce que c'est vraiment de l'art pour autant ? C'est ça qui me gêne un peu. C'était visiblement pour exprimer un arbre de Noël avec des guirlandes au milieu de l'art. C'est ce qu'avait dit l'artiste. Voilà. Bon, maintenant, après, chacun en fait son interprétation. Moi, personnellement, si on parle d'un plug, ça m'amuse beaucoup. Oui, je trouve ça très marrant, parce qu'il est vert, il est écologique. Alors, au-delà de ce qu'il y a d'espèce, ce qui est intéressant, c'est est-ce que l'art a quelque chose à dire ? Est-ce que ça révèle l'époque ? Ce qui révèle l'époque ? Nicolas de Médiac. Quand Duchamp faisait son urinoir, est-ce que c'était de l'art ? Est-ce que ça n'était pas ? Moi, je vous pose la question. Quand on a fait la tour Eiffel avec ses jambes largement écartées, il y a des maboules, encore réactionnaires, obscurantistes, qui ont dit que c'est un scandale, c'est une provocation sexuelle, il faut la faire sauter. Je veux dire, de tout temps, quand on a fait la pyramide du Louvre, vous avez eu les hémoristes de l'époque qui ont dit que c'était une atteinte à l'esprit royaliste du lieu, à la France profonde, etc. Et donc, si vous voulez, la réaction démesurée d'avoir frappé l'artiste et de l'avoir explosé son œuvre, je veux dire, ça me semble débile au moment même où il y avait l'inauguration de la FIAC, il y avait l'inauguration du musée formidable Vuitton, au moment où on réouvre le Louvre, on monte à puissance, à vitalité française, contrairement à ce que racontent les bilvesés des clinistes de Zemmour, on a cette manifestation extraordinaire. Il y a les bras armés du Zemmourisme qui, soit ici, soit à Yange, vont repeindre une œuvre parce qu'elle n'est pas suffisamment de couleur qui leur convient. C'est cette espèce d'obscurantisme en marche, c'est ça le danger. Oui, ça, oui, ça dit quelque chose. Alors, moi, je vais vous dire, je suis, je vais exclure tout de suite l'agression contre l'artiste, qui est stupide, qui est stupide et que je ne approuve évidemment pas. Maintenant, pour tout le reste, je suis assez content parce que je trouve que les gens cessent d'être comme des lapins dans les lumières des phares face à cette escroquerie qu'est l'art contemporain, face à cette fumisterie. qui révèle tout à fait l'époque. Vous avez posé une très bonne question parce que ça révèle l'époque, un, de la vacuité, deux, de l'escroquerie de la mondialisation, blanchiment d'argent, arnaque, snobisme, snobisme, snobisme des riches qui ne savent pas quoi faire de leur argent et qui veulent à toute force jouer aux mécènes qui se prennent pour les Médicis. Alors que, si vous voulez, entre Michel-Ange et le Pleuganal, il y a une petite différence qui est simple. C'est qu'à l'époque, c'était la beauté qui était visée. Aujourd'hui, ce n'est pas la beauté qui est visée. C'est uniquement ce que veut dire l'artiste. C'est le discours qui va avec. Depuis un siècle, on est dans le discours et on nie la beauté. L'art ne doit plus être beau, il doit provoquer. Et maintenant, c'est devenu un but en soi. Donc, si tu veux, on voit bien, il faut effectivement dégonfler ces baudruches. Le symbole est là. Il faut les dégonfler. Et ce n'est pas... Tu as vu la réaction. Ce qui m'intéresse, c'est la réaction immédiatement des élites, des nouveaux pompiers, en vérité. C'est de l'art pompier de la fin du début du XXIe siècle. Immédiatement, la ministre pense à l'art dégénéré, la lutte des nazis et des communistes contre l'art dégénéré. Immédiatement, on nazifie la réaction saine de dépopulation contre cette fumisterie. Comme il nous reste juste une minute, je voulais juste vous montrer des tableaux de Pierre et Gilles. Je vous les avais promis pour faire plaisir à... Non, mais quand même, il dit des choses graves. C'est la culture pop, la culture gay. Il y a Zaya, d'ailleurs, qui était à la FIAC exposée. Voilà, des célébrités servent de modèle, beaucoup de stars. La réponse de Nicolas de Ménac. Non, non, c'est que je voulais quand même... Je voulais savoir si ça dit attribue d'un... d'un obscurantisme dément et qui pousse à tous les extrêmes. Parce que ce que tu dis, ça veut dire qu'il faut s'attaquer à toutes les oeuvres d'art, les lacérer, les faire sauter, etc. Je n'appelle pas ça de l'art, moi. Ah oui, mais enfin, bon, qu'est-ce que tu appelles de l'art, qu'est-ce que tu en appelles ? Je veux dire, demain, on fait sauter la Tour Eiffel au nom du même raisonnement. Mais la Tour Eiffel n'est pas spécialement belle. Ben écoute, je veux dire... Oui, c'est ça, vas-y, vas-y, continue. Mais oui, la Tour Eiffel n'est pas spécialement belle. Et la pyramide du Louvre, non plus, elle gâche la perspective du sublime Palais du Louvre. Et à ce moment-là, on fait sauter aussi le musée Vuitton, qui est pourtant une des plus belles choses architecturalement qui a été conçue. Et comme je regrette que la Fondation Pinault soit à Venise, et qui est pourtant consacrée à ce que tu appelles l'art moderne, le blanchiment d'argent, le snobisme des riches, tous ces mots épouvantables. Alors que là, il y a quelque chose de l'ordre du transcendantal, et qui passera les siècles. Et dans quelques siècles, on rira de ce que tu auras dit. Parce qu'il restera ces témoignages de civilisation et de la force de la France. On rira de ce prétendu art qui se cache derrière une logorée. Tout ne restera pas, bien sûr, mais c'est tout ce qu'il y a. C'est terminé, malheureusement, et je vais aller réviser mes annales du bac, si j'ose dire. Parce que qu'est-ce que le beau, vous avez posé cette question essentielle. Et samedi et dimanche, je vais pouvoir réfléchir là-dessus et repasser... Prétention de répondre en quelques minutes. Oh, j'ai rarement des prétentions pour vous répondre. Je suis là pour vous écouter. Je vous remercie en tout cas, c'était un plaisir. Qu'est-ce que le beau ! Samedi et dimanche, l'info se poursuit sur e-télé.